Mesdames et Messieurs, bonjour et bon après-midi en pays de Saint-Cyré, Vallée de Bave d'Ordogne, Lotte-Corrèze, en direct du Stade de Biars. Nous sommes à une semaine du tournoi d'Inter-Entreprise vendredi prochain. À partir de 17h, il y aura toutes les entreprises et les fleurons de la région qui seront parmi nous et qui seront au Stade de Biars pour faire le tournoi Inter-Entreprise depuis de longues années. Le club, le FCBB, qui l'organise, du président Joël Garry et Julien Reunard, les deux coprésidents. Ce tournoi Inter-Entreprise fait partie des fleurons du sport régional la semaine prochaine à partir de 17h. Et du samedi et dimanche, il y aura le tournoi national féminin. Là aussi, de grandes équipes, de bonnes équipes qui viennent de très loin, même jusqu'à 6h de route, qui vont participer à ce tournoi national féminin. Voilà. Les informations sportives de ce week-end, samedi 26, course cycliste à Madrange, en Corrèze, un circuit de 9,5 km. Départ décalé par catégorie à partir de 16h. Et c'est le Tulle Cyclisme Compétition qui l'organise. Et puis, vendredi prochain... Vendredi soir, pardon. Vendredi soir à Limoges, demain soir, il y aura la Nocturne des ponts, en première et deuxième et troisième catégorie. Pas cyclisme. C'est organisé par Limoges, Bruyères ou Poitouines. Le 4 juillet, il y aura la semaine prochaine une balade Auréac Saint-Junien, ouverte à tous les licenciés ou non, arrivée devant la mairie de Mandail Saint-Junien. C'est organisé par le comité départemental de la Fédération du Cyclisme du Cantal. Dimanche, il y aura la compétition de golf, au golf de Montal, parrainé par le golf Rhone. Et puis, en trail, cette année, le trail de Vallée de Dordogne 2021 est annulé. C'était le trail de Bretonou, pour raison de Covid, et est annulé pour l'organisation sanitaire. Le dimanche, le dimanche 27 juillet, le 27 juillet, pardon, à Massiac, le trail de Chapelle, un 22 kilomètres, avec 833 de dénivelé, c'est à partir du départ de 8h30. C'est le trail de Chapelle à Massiac, dans le Cantal. Le 26, ce week-end, il y aura le 26 et le 27 juillet, le Tour du Lac de Vassivière, un 26 kilomètres de marche nordique, 23 kilomètres et un 9 kilomètres. C'est ce week-end, au Tour du Lac de Vassivière. En football, le match amical à Massiac reçoit l'ASV de Malmort, c'est demain soir, vendredi 25 juin, à 20h, au stade du Colomie à Alassac. Et puis ce week-end, en natation, pardon, toujours en football, l'ancien joueur de l'étoile bréviste, Samuel Noirodoria, a signé un contrat pro de 3 ans. L'ancien pensionnaire de l'étoile bréviste, a signé un contrat pro au PSG à seulement 18 ans. En natation, ça y est, c'est l'ouverture des compétitions de natation ce week-end. La première coupe, la coupe d'été open lot, c'est ce week-end à Grammar. Et puis en rugby, samedi 26 juin, le Beach Sport, c'est à Donao, à Saint-Jean-la-Gyneste, entre 15h30 et 22h au centre d'équitation du Beach Sport. Samedi 26 juin, finale d'Occitanie, en rugby à Saint-Cadette et Seigneur, joueront la finale à 4 et joueront, ça se jouera à Balmain, en Occitanie, en région de Toulousaine. Et puis le Seven of Lot a fini en Andorre, 7e du tournoi. Et puis demain soir, c'est le Mafé Kossouli, qui gangrène le rugby au bénéfice du stade de Toulousaine, sera derrière le stade de Toulousaine face à La Rochelle demain soir pour la finale du top 14. Merci beaucoup et bonne journée.